Le mois d'août aura démarré par un pic de volatilité important à la suite d'un relèvement surprise du taux directeur de la Banque Centrale du Japon. Ce mouvement inattendu aura fait décrocher lundi japonais le taux PIX de 20% sur les trois premiers jours du mois, avant de finalement se reprendre et de terminer le mois en léger deux clins. L'angle de choc s'est également propagé sur les marchés occidentaux, impactant le stock 600 et le S&P de 6%, avant eux aussi de se reprendre et de clôturer le mois en territoire positif. Le stock 600 aura même atteint un nouveau record à 525 points. Par ailleurs, le traditionnel symposium de Jackson Hole aura confirmé les attentes fortes du marché sur une première baisse des taux de la Fed au cours du mois de septembre. En Europe, dans un environnement volatil, les secteurs défensifs sont à l'honneur. En particulier, celui de la santé, qui tire son épingle du jeu, soutenu par les publications d'AstraZeneca, de Roche et de Sanofi, au-delà des attentes et malgré les perspectives décevantes données par le laboratoire danois Novo Nordisk. On notera également la très bonne performance du secteur automobile, portée quasi exclusivement par l'incroyable publication de Ferrari, présente dans les portefeuilles d'UFF Privilège et d'UFF Dynastie Familiale, qui bondit de plus de 17% sur le mois, alors que le constructeur bénéficie d'une très forte visibilité et relève à nouveau ses perspectives de croissance pour l'année. Aux Etats-Unis, comme ailleurs, le mois d'août aura également été rythmé par la traditionnelle saison des résultats, avec la publication par les sociétés de leurs chiffres du deuxième trimestre. Sur ce plan-là, au moins, le mois avait très bien débuté, avec des résultats records dévoilés par MetaPlateforms, salué par une progression du titre de plus de 10%. Dans les services financiers, le secteur de l'assurance a été particulièrement en vue, soutenu notamment par la hausse des primes sur l'automobile. A titre d'exemple, nous citerons les excellents chiffres de Berkshire Hathaway, le groupe dirigé par Warren Buffett. Notons que les deux sociétés que nous venons de citer font partie des 10 plus importantes positions du fonds Hudson Blue Chips. Après un début d'année poussif, le secteur de la consommation courante s'est également repris en bourse. Celui-ci a bénéficié des excellents résultats du géant de la distribution Walmart, et du ton optimiste de son management, mais aussi de l'OPA, du groupe Mars, sur le célèbre fabricant de céréales Kellogg's, avec une prime proche de 50% sur le dernier cours de bourse. Enfin, une fois n'est pas coutume, les investisseurs ont accueilli froidement les résultats de Nvidia. La star de la cote a pourtant encore publié des chiffres supérieurs aux attentes, mais cela n'a pas suffi pour prolonger l'envolée boursière de ces deux dernières années. Le mois a débuté de manière agitée, avec une chute de plus de 6% des actions internationales sur un jour, principalement dues aux tensions sur les marchés asiatiques. Toutefois, les actions ont progressivement récupéré au cours du mois, clôturant avec un gain de 1,7%. Le crédit a également affiché des performances solides, comprises entre 1 et 1,6%. Quant aux obligations souveraines, elles ont enregistré une augmentation de 0,87%. Les actions japonaises ont cependant subi des pertes sur l'ensemble du mois, avec une baisse particulièrement marquée pour les actions dites « value ». Malgré cette volatilité mensuelle, les actions décotées maintiennent une performance « use to date » positive de l'ordre de 19,6%. Par ailleurs, l'or a vu sa valeur augmenter de 2,3%. En revanche, le pétrole a reculé de 5,6%, tombant sous le seuil des 80 dollars le baril, que ce soit pour le Brent ou le WTI. En synthèse, nous avons eu un été volatile sur les marchés. Malgré tout, les chiffres d'inflation et de croissance permettent aux banques centrales américaines et européennes de lancer ou poursuivre leur assouplissement monétaire. Ainsi, nous restons positionnés sur notre scénario central de soft lending. Maintenant que l'inflation est un sujet moins prégnant que par le passé, le marché va désormais se focaliser sur l'action des banques centrales et porter une attention particulière aux politiques budgétaires. Dans ce contexte, le comité d'allocation de Myria Asset Management a décidé de rester positionnés sur les actions américaines et européennes. Nous restons neutres sur le Japon car la Bosch risque d'avoir un peu de mal à gérer la normalisation de sa politique. Le positionnement globalement neutre sur les actions émergentes est plus un baril centre, faisant état de belles opportunités sur certains pays et de moins bonnes sur d'autres. Le comité n'a pas modifié son positionnement sur le crédit avec une préférence pour le Haïl dont le portage est assez attractif. Nous sommes également positifs sur la dette émergente mais neutres sur le crédit Investment Grade en Europe comme aux Etats-Unis. Enfin, nous changeons notre recommandation sur la duration en la passant de courbe à neutre car ce cycle de baisse de taux sera favorable à l'ensemble de la courbe. Sous-titrage Société Radio-Canada